– Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon, mon invité du jour, Pierre Rosada, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes le président de l'association Les Droits du Piéton pour la Cité Humaine. Alors le mot piétonisation semble devenu un gros mot à la ville de Lyon, on n'en parle plus, on parle désormais d'apaisement de la presqu'île, et puis les premiers travaux sont reportés à deux ans, après une grande concertation qui va démarrer ce printemps. Est-ce qu'il y a une déception du côté de l'association Les Droits du Piéton ? – Oui, oui, on peut dire que l'on est déçu, et même une petite colère quand même, parce que c'était un projet qui était annoncé lors des élections municipales de juin 2020, et ce projet, il est mort. Voilà, donc c'est une déception et une petite colère, il n'y aura pas de piétonisation de la presqu'île. – Vous avez été concerté par les élus écologistes sur ce point ? – Sur ce point précis, sur ce renoncement, non. Moi, je l'ai appris en fin de compte lors d'un SICA dans la mairie du Deuxième. C'est monsieur… – Un SICA, c'est une réunion de concertation ? – Une réunion de concertation sur le projet de la rive droite du Rhône, et monsieur Lungenstrasse a prononcé donc le terme d'apaisement de la presqu'île. Donc j'ai pris la parole et j'ai bien demandé. Oui, voilà, il n'y a plus une piétonisation, il y a un apaisement. Donc la question que l'on se pose au droit du piéton, c'est que l'on apaise quoi ? Puisque la presqu'île, en gros, de l'Opera jusqu'à Perrache, est en zone 30 depuis l'ancienne mandature. Donc on apaise une zone 30, donc ce qui veut dire quoi ? Soit la zone 30 qui a été mise en place par monsieur Collomb est un échec, il faut le dire. Soit on va plus loin, mais on va plus loin comment ? Qu'est-ce que l'on fait ? Qu'est-ce que l'on apaise ? Parce que pour apaiser une zone 30, il faut qu'on nous dise ce que l'on va faire. On attend. – Pour vous, la piétonisation de la presqu'île était souhaitable ? – Elle était souhaitable, elle était possible à condition de bien dire ce qu'est une piétonisation. Elle n'était pas facile, mais elle était souhaitable, bien sûr, elle était possible. Qu'est-ce que ça signifiait pour nous ? Ça signifiait, en fin de compte, un espace géographique qui va, en gros, de l'Opera, de l'hôtel de ville, jusqu'à Perrache. Ça signifiait que jusqu'à 11h30, on y circule pour livrer, notamment, il faut les livraisons. Et à partir donc de 11h30, eh bien, mis à part tous les véhicules, comme les ambulances, comme les taxis, comme la police, etc., on y marche à pied. Ou on fait du vélo. Mais il n'y a plus de voitures de particuliers, il n'y a plus de livraison, et il n'y a plus de scooters et de motos. Ce projet est un peu très ambitieux. Il faut le dire, il aurait pu être mené à bien. – L'image de ce qui a été fait dans d'autres villes, je crois que vous connaissez Séville, que vous appréciez ce modèle. – Oui, Séville, alors le centre de Séville est peut-être un peu plus petit que la Presqu'Île, mais on peut certifier qu'à Séville, il y a une pétonisation à partir d'une certaine heure. Il n'y a plus du tout, à part le tramway qui passe, bien sûr, mais il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de scooters, il n'y a plus de motos. Voilà, on y marche à pied, on y déambule, on va dans certains lieux qui sont très touristiques, très connus. – Alors on est un peu surpris d'entendre votre colère aujourd'hui, puisqu'on a entendu le maire de Lyon, Grégory Doucet, répéter un peu partout qu'il voulait être le maire des piétons. – Oui. – C'était des mots qui étaient faits pour vous faire plaisir, normalement. – Pour faire plaisir à tous les piétons, pas qu'au droit du piéton. Écoutez, après, c'est la Presqu'Île, c'est la Presqu'Île, c'est ce renoncement. Il y a tous les autres arrondissements, il y a toute la ville de Lyon. Bon, elle va passer en zone 30, elle va passer en zone 30. À partir du 30 mars, donc on peut… – Une évolution positive pour vous ? – Ben, on s'en réjouit. Alors là, si dans toutes les voies, on ne peut plus rouler qu'à 30 km heure, l'accidentologie va diminuer. Mais je dois vous avouer que l'on attend le « sauf ». Le « sauf », c'est-à-dire, sauf dans quelles artères ? Parce que quand on aura la liste, parce que pour l'instant, on ne l'a pas, on pourra juger un peu plus correctement. Parce que faire une annonce, c'est bien, mais il faut la faire totalement, cette annonce. Qu'est-ce qui ne va pas être en zone 30 dans toute la ville de Lyon ? Je dois vous dire que si l'on est très content de l'annonce, on est satisfait, c'est bien, c'est un progrès, on a quelques inquiétudes sur le « sauf ». Parce que si le « sauf », c'est déjà tous les quais du Rhône, tous les quais de Saône et d'autres artères, peut-être, ça peut être le cours Lafayette ou d'autres… Bon, si c'est… on reste à 50… – Clam du Berthelot, on a parlé. – Voilà, donc Clam du Berthelot. Et puis peut-être que pour l'automobiliste, que l'on ne veut pas trop défendre, ce n'est pas si facile, vous voyez, 50, 30, parfois 20 pour les zones de rencontre. Bon, il va falloir quand même une information au sol, enfin, voilà, parce qu'il faut se mettre à la place et des chauffeurs de taxi, et des automobilistes, etc. Nous, on préférait que toute la ville soit en zone 30, je vous le dis tout de suite, nous n'y croyons pas une seule seconde, que toute la ville de Lyon soit en zone 30. – Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'ils s'apprêtent à passer en zone 30, toutes les rues où on roule déjà en dessous de 30 km heure. – Oui, bien que… – En effet, la vitesse dans les petites rues de la ville de Lyon, elle est bien inférieure à 30 km heure. – Pas dans toutes les artères, je dirais… – Alors, ce serait sur ces grandes artères, justement, qui ne seraient pas concernées par la zone 30 ? – Mais déjà, vous voyez, bon, écoutez, c'est bien, mais déjà, ne faudrait-il pas que la zone 30, la presqu'île, soit bien respectée ? Parce que, quand même, nous affirmons ici que, en pleine journée, j'ai bien dit en pleine journée, parce que si on commence à parler du soir et de la nuit, alors là, excusez-moi, mais la zone 30 dans toute la ville de Lyon, ça nous fait presque sourire, parce que quel moyen va-t-on mettre en œuvre pour qu'il y ait une zone 30 dans toute la ville, à partir de 21h, 22h ? Par exemple, Cour Franklin Roosevelt, où il y a quand même un cours de 4 voies de circulation, à 2h du matin ? Or, on sait que beaucoup d'accidents qui concernent, donc des voitures entre elles et des piétons tués à cause de ces accidents, ont lieu quand même en soirée et la nuit. Mais, on peut affirmer qu'en pleine journée, là, eh bien, dans la partie nord de la rue de la République, qui est ouverte à la circulation, qui est ouverte à la circulation, pas qu'aux taxis et qu'aux bus, qui est ouverte aux voitures, aux scooters, aux motos, on affirme que beaucoup de voitures, beaucoup de scooters et de métaux, ils ne respectent pas le 30 km heure. – Vous souhaitiez plus de policiers municipaux affectés à ce contrôle, des radars peut-être ? – Soit donc des radars mobiles, oui, ou fixes, soit de temps en temps, donc des contrôles par la police municipale, ils en ont les moyens, pour verbaliser. On ne peut pas envisager une réduction, donc de la vitesse, sans la sanction. Et d'ailleurs, il faut le dire, si on est passé de 16 000 morts en France sur les routes à 3 000, puisque, donc le chiffre, il remonte un peu, c'est quand même, bon, on a bien amélioré toute la voirie française, mais il y a quand même eu la peur du gendarme, avec des montants de sanctions beaucoup plus forts, etc., etc. On ne peut pas faire autrement. Or, depuis longtemps, tous les élus locaux ne veulent pas trop sanctionner, c'est aussi sanctionner un électorat. Il ne faut pas se leurrer. – Y compris les écologistes. Mais pourquoi sera-t-il tout à fait différent des autres ? – Un des projets qui va être lancé à la consultation cette année aussi, c'est le réaménagement de la rive droite du Rhône. Est-ce que c'est un projet qui vous paraît suffisamment ambitieux, comme il est lancé ? – Écoutez, pour l'instant, c'est un avant-projet. C'est un avant-projet que l'on a soutenu, que j'ai soutenu en participant au CICAR, en mairie du 2e, il y a quelques jours, notamment sur la suppression de la trémie. Mais ce projet, il a une petite inquiétude, c'est qu'il est projeté sur un 2e mandat. Et donc j'ai bien demandé, j'ai bien dit que c'est bien. Mais si M. Doucet est battu en 2026, est-ce que les travaux qui sont engagés ou qui seront engagés avant les élections, on ne reviendra pas dessus ? Pour le nouveau maire, il se sentira, disons, il sera lié à ce projet, ou est-ce qu'il pourra donc revenir tout en arrière ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand on projette sur un autre mandat un projet d'aménagement, n'importe quelle association, et même n'importe quel citoyen, peut avoir une petite inquiétude de mener à terme ce projet. Vous avez même dit dans cette réunion de confrontation, à l'attention de tous ceux qui s'opposaient, qui s'inquiétaient de voir trop de piétonnisation, vous avez même dit, non mais rassurez-vous, l'ambition sera très faible, vous verrez assez peu de changements, on a compris qu'ils avaient renoncé à piétonniser. Oui, voilà, disons qu'il y avait une forte inquiétude, le maire du deuxième, le comité d'interrolocal, des citoyens s'inquiétaient, oh là là, la rive droite, ce que vous allez faire, le stationnement, etc. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, bon déjà, ça peut être un joli projet, parce que c'est quand même pas une artère extraordinaire, c'est pas très beau, etc. Bon, mais disons peut-être que d'un projet un peu ambitieux, beaucoup d'ambition, un peu radical peut-être, bien on peut trop vite arriver à un projet très modéré, finalement, un peu comme pour la piétonnisation de la presqu'île. Donc on attend, nous on n'est pas là pour critiquer systématiquement, quand on soutient, on soutient, et tous les élus, par le passé, par le présent, ils le savent. Mais quand on n'est pas d'accord, quand on est en colère, ou qu'on n'est pas d'accord, on le dit aussi. On est connu, nous, les droits du piéton, pour avoir un franc parlé, on est sans filtre, on n'est pas une association béni-oui-oui, hyper consensuelle. On entend votre déception depuis deux ans ? Notre déception, non, parce qu'il y a des choses qui ont été... Non, non, il y a des choses qui sont très bonnes, quand on piétonnise devant un grand nombre d'écoles, c'est très bien, ça n'a jamais été fait. Quand on met en place des petits espaces verts, c'est fait, dans beaucoup de quartiers, de micro-quartiers, très bien, il faut poursuivre, il faut continuer. Donc on n'est pas que d'ici, non, il y a des choses très positives qui n'ont pas été faites avant, excusez-moi, les bacs à plantes de la rue Président-Aderriot, du temple de Gérard Collomb, ça nous a fait un peu sourire, voilà. Donc, voilà, il y a des choses qui sont positives, mais peut-être que si M. Doucet, il a proclamé chez un de vos confrères, je ne sais plus dans quel magazine, qu'il voulait devenir le M. Piéton, il y a encore beaucoup de travail et j'aurais peut-être préféré qu'il dise qu'il préfère devenir le M. Sécurité Piéton, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pierre Rosada, je vous remercie et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage ST' 501